Autonomiser la femme veut dire rendre la femme autonome, qu'elle soit capable de jouir de ses droits, participer aussi à la prise de décision, non seulement en famille mais aussi dans des institutions. Ce qui motive les femmes de nos jours à entreprendre, premièrement c'est le manque d'emploi, les salaires insuffisants, la recherche de la stabilité et aussi il y a certaines femmes qui ont déjà une vocation entrepreneuriale depuis les débuts. Et aussi il y a certaines femmes qui sont à la recherche de l'autonomie. Selon moi l'égalité entre homme et femme devrait avoir des limites parce que la femme n'est pas égale à l'homme sur le plan physique. L'homme est fort, la femme c'est un être faible, donc il y a des travaux que les hommes peuvent faire facilement et que les femmes ne peuvent pas. Comme par exemple, je peux citer la mançonnerie. Ce que l'homme doit faire pour rendre la femme autonome, premièrement c'est l'encourager, motiver la femme dans ce qu'elle veut entreprendre. Mettre la femme en confiance, faire savoir à la femme qu'elle n'est pas inférieure. Et essayer de l'accompagner dans ce qu'elle va reprendre. L'homme peut aussi soutenir la femme financièrement en la faisant confiance de débuter une activité. Moi personnellement, j'ai monté une activité, une entreprise de location de robe des mariés que je nommais Floral Mauda. En Boujimaï, ça permet aux jeunes mariés de se ressourcer de tout ce qu'ils auront besoin pour le mariage. Et ça touche principalement la femme. Il y a le robe des mariés, des fleurs pour les cavalières, ainsi que pour la femme et quelques accessoires pour les hommes. Non seulement ça, j'ai aussi une pâtisserie que je gère. La pâtisserie se nomme Floral Pâtisserie. Donc pour des anniversaires, des mariages. Et des fois, il nous arrive qu'on puisse avoir des clients qui prennent tous les deux services. Ça me rend autonome premièrement parce qu'on me paye, je fais ça et j'ai l'argent. On me paye et puis je suis utile à la société et puis je peux couvrir mes besoins facilement parce que je me retrouve quand même quand je rends un service. À la fin, on me donne ce que je mérite. L'idée d'entreprendre, de créer Floral Mauda, mais venir à l'esprit quand je me suis inspirée de certaines femmes d'ailleurs et aussi d'ici. Quand j'ai vu des femmes investir, évoluer et puis en écoutant leurs histoires, j'ai compris que plusieurs ont commencé par les bails et ont évolué comme ça. Je me suis dit, je peux aussi monter une petite activité qui peut commencer à me ressourcer de fonds et tout. Et l'idée de me focaliser dans l'allocation d'Europe des mariés, c'est parce que j'ai analysé, j'ai étudié la vie de Mboujimaï. Je trouvais que ce service n'était pas trop fréquent. Donc, quand les couples cherchaient à se marier, il fallait qu'on fasse des commandes à Dubaï, Turquie pour acheter des robes. Et certains couples n'ont pas assez d'argent. Donc, j'ai facilité, je les ai facilité quand même en ayant des robes ici. Il y a des couples qui ne font plus de commandes et un peu partout, la nouvelle se répand. Ils viennent carrément, quand ils préparent leur mariage, ils m'expliquent. Je veux tel modèle, tel modèle. Si on a ici, on rend les services. Si on n'a pas, parfois, on fait des commandes et on sert les couples. Le conseil que je peux donner aux femmes et aux jeunes demoiselles comme moi par rapport à l'entrepreneuriat est qu'elles doivent se lancer. Plusieurs n'arrivent pas à entreprendre. Non, pas parce qu'elles n'ont pas le moyen, mais parce qu'elles n'ont pas le courage. Elles ont peut-être honte des jugements, des regards d'eux autres ou bien de commencer par une petite activité. Elles sont complexées par ça. Maintenant, moi, j'aimerais leur dire de commencer. Donc, il faut avoir le courage de commencer, peu importe l'activité ou les revenus que ça va générer. Dans un premier temps, il faut que les femmes, les jeunes femmes puissent avoir le courage de faire les premiers pas et de continuer à persévérer. Ça va sûrement payer. Voilà, Florence, avec quel condiment tu te sens bien en margeant les fous-fonds? Désolée, je n'aime pas trop les fous-fonds, donc la question est temps. Une question, pourquoi elle est la partie des membres de cette réponse? Quelle est la valeur de la tête? Des balanes plantées. Oui, c'est tout de suite. Des sourires qui basent, je ne souviens pas, je ne souviens pas, je ne souviens pas. D'accord. Elle a toujours le plaisir de figer à tous les autres. Quel est ton objectif? Mais regarde-moi, là. Je te regarde, toi. Là, c'est lui. Donc, ça, ça va. C'est toujours les balanes plantées, je pense. Oui, c'est toujours les balanes plantées. Très bien, merci. Ok. Comment interditez-vous la panité? Selon moi, j'interprète la parité comme l'égalité entre l'homme et la femme. Des biens, vraiment, tu dois faire des choses. Tu dois tenir là. Non. Non, non. Tu fais des musées. Ils restent ici, non. Non. Non.